Jeudi et vendredi, je vous fais une spéciale cuisine avec notamment Laurent Mariotte. Mais avant cela, on termine aujourd'hui notre balade rencontre avec les directeurs de Village Vacances et les collaborateurs de Cap-France. Je vous laisse donc entre les mains du guide du jour, Patrice Cochet, directeur général de la Fédération Cap-France. Village de la Soleil, Centre-Loire. De la plus belle région de France. Oui, on n'a que ça aujourd'hui, on n'a que des plus belles régions de France. On ne va pas déranger Hélène qui est en pleine concrétisation d'un groupe important de 3000 personnes. 3500, pardon. Bon séjour à la plage dans la mer-ville-Franceville, sur les côtes normandes. C'est à côté de Cap-Bourg. Cap-Bourg. Jean-Maurice, le Rio-Clar. Regarde cette belle maison, bien d'être. La vallée de Dubaï. Mais Hollande, Reuvel. Le Jardin de la France là-bas, 4 saisons cette année. C'est ça, exactement, 4 saisons. Peut-être même 5. On se tâte pour la 5e. Manu, Néa Club, qui représente plusieurs villages. Deux aujourd'hui, c'est ça. Cinq, mais aujourd'hui, plutôt deux. Une marque associée à Cap-France, les Bâlecours du Lac, les Cibes du Léman, la Pouca, les Lavandes, la Lausanne. Là-bas, la Sainte-et-des-Vosges. Ça nous rappelle quelque chose, Vianney, Sainte-et-des-Vosges. Mais là, c'est pareil. On est en train de traiter un groupe important de 4700 personnes en 2018. Il est au nord. Elle est au sud. Elle est au sud, comme dit... C'est très, très drôle. Le téléphone. Monsieur a un téléphone. Christophe, toi, au Léjardin de l'Anjou, qui a aussi sévi pendant très longtemps à Sainte-et-des-Vosges, et qui va sévir à la platine, Didier Christophe, aujourd'hui. Régis, notre représentant officiel de Cap-France Group, cette belle association qui commercialise des groupes, pour une trentaine de villages. En plein essor aussi. Muriel, Marie-Darfeux, la directrice de la Châtaignurelle, à Morse-la-Jolie. Bonjour. Village 4 saisons aussi. Oui. Il est très content de sa plaquette, d'ailleurs. Oui, c'est toujours en beauté. On est assez fiers de nous. Alors, Vianney, hop là, Blandine, votre responsable communication et marketing à la Fédération Cap-France. Moi, je peux vous parler. Tu peux continuer ? Oui, je sais. Francis, c'est un domaine de Pyrénées, dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées. Le plus beau pays du monde. Ils disent tout ça. Avec une grande humilité. Tout à fait. Qui traite aussi un groupe important de 3740 personnes. 3240. 3240, pardon, pour trois semaines. En 2019, parce qu'on n'a plus de plage jusqu'en 2019. Pas avant 2019, oui. Pour terminer, Benoît, du Bérouze à Samoen. Oui. Au pays du Mont Blanc. Le Bérouze, que de beaux paysages, le ski, la randonnée. Je crois à la plus belle région du monde aussi. Si c'est peu dire, c'est peu dire. Le salon, c'est le plus gros événement déjà. Après, on a plein de petits salons aussi au cours des mois. En région, tout à fait, notamment. On en a un également en Belgique. On en a un peu partout aussi, en France, à Lyon. En ce moment, il y en a un justement à Lyon. Le salon de la randonnée aussi. Il y a vraiment beaucoup de régions qui sont représentées avec une belle offre, en fait. Ils font vraiment du tout compris. C'est accessible aussi bien en individuel qu'aux familles, avec beaucoup d'activités pour les enfants. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir tous les parcours aussi de chaque village vacances. Et concrètement, vous êtes en contact quasiment tous les jours avec tout le réseau, avec des demandes forcément très différentes, avec des profils très différents de villages. Oui, on a aussi bien les directeurs que les présidents de villages vacances, mais aussi les personnes qui travaillent au sein des villages vacances. Donc, ils peuvent avoir des questions variées en fonction de ce que nous proposons. Ça peut être le site Internet, ça peut être également les brochures, les partenariats, ou même d'autres questions de gestion avec les clients.